Génération Hip-Hop Soul Radio Aujourd'hui la question est Chantage dans la télé-réalité Coup de com' ou réalité ? Et pour ça, nous sommes avec Sarah Frézot La boss de la télé-réalité La boss du monde des influenceurs, suivi par plus de 2 millions d'abonnés Ah tu rigoles mais c'est la réalité Y'a la télé-réalité et y'a les réalités Salut, c'est moi ! Ouais ça va, cool, tranquille Chantage dans la télé-réalité ou coup de com' ? Non, chantage, coup de com' J'suis pas là à faire du teasing sur mon cul, ça va aller, merci Ok Déjà pour bien remettre les choses dans leur contexte Explique-nous un peu l'histoire de cette sex tape Ok, donc le commencement ça a commencé il y a 6 mois en arrière où j'avais déjà fréquenté quelqu'un en 2018 qui fait des vidéos en ma compagnie, bien sûr et au final quelques mois plus tard il s'est prononcé comme ça en m'envoyant la vidéo en me disant Petit souvenir de toi Tu sais, c'est les moments galères en ce moment j'aurais besoin de 50k sinon elle sort J'ai commencé à négocier j'ai commencé à parler avec lui après tu connais, premier temps j'ai préparé les sentiments en lui disant t'as quand même une famille t'as une mère, tu sors pas de nulle part non plus donc tu peux pas te permettre de faire ça et surtout quel intérêt et en sachant que tu n'auras jamais l'argent déjà que je les ai, que je les ai pas je n'ai pas mis mon cul sur un trottoir c'est pas pour le mettre en vente aux enchères en privé donc clairement j'ai dit non, j'ai refusé et au final ça s'était calmé pendant quelques mois il m'a pas donné de nouvelles puis là un soir il y a un blogueur qui m'envoie un message qui me dit écoute regarde j'ai reçu ça, 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 ça ça veut les balancer sur toi qu'est-ce qu'on fait ? est-ce que demain on se donne rendez-vous avec le mec je te le passe au téléphone directement vous vous arrangez vous réglez ensemble j'ai dit non en fait pas du tout il m'a dit bah tu sais quoi passe la nuit, réfléchis et demain demain ta décision la nuit porte conseil moi la nuit elle m'a pas porté conseil elle m'a mis une boule au ventre donc c'est clair que là je me suis dit qu'est-ce que je fais ? en vrai je vais parler ça va continuer si la personne elle ressort aujourd'hui elle va ressortir un peu plus tard je me suis dit bah tu sais quoi tu vas la balancer toi-même arrivé à un moment donné tu vas faire fermer la bouche aux gens et en fait il y a personne qui a le droit de te menacer avec quoi que ce soit en fait donc j'ai appelé mes grands frères j'ai appelé ma mère j'ai appelé mon daron j'ai dit bon voilà il y a ça qui va sortir je vous le dis direct c'est moi qui vais le sortir de moi-même parce qu'arriver à un moment donné faut que ça stoppe en fait faut que ça stoppe c'est pas la première fois ça va pas être la dernière fois et surtout que si je m'étais amusée à payer il y en aurait 10 derrière qui auraient reçu la vidéo j'aurais payé encore plus donc ça sert à rien et voilà et je l'ai balancé je me suis dit bah vas-y tu vas le faire et on verra ce que ça va donner soit ça va être du positif soit ça va être du négatif et les gens ils ont hyper bien réagi parce que voilà il y en avait ras-le-bol en fait justement il y a une question tu vois sur Instagram moi aussi je fais réagir souvent les auditeurs et je leur demande de poser des questions je leur ai dit que j'allais recevoir ça après vous et il y a une question de Gamino qui dit parce que tu parlais justement de tes parents comment tes parents ont réagi quand il les a appelés comment ça s'est passé ? bah en premier temps c'est vrai que quand j'ai reçu tout ça j'ai expliqué un peu la situation j'ai dit que les vidéos déjà étaient déjà envoyées à un blogueur premièrement ça a été fait comme d'habitude si un truc qui sort sur toi calcule pas relève pas le truc une semaine ça va passer à la trappe en fait non non parce que si je laisse faire ça comme ça demain c'est moi qu'on va traiter de pute demain c'est moi qu'on va traiter de prostituée de fille facile parce que je suis dans un moment intime sauf que non en fait je voulais pas donner ce pouvoir là aux personnes et surtout à la moitié des haters d'ouvrir sa bouche sur les réseaux sociaux donc je l'ai fait de moi même en fait tu sais nous on est dans un monde le monde des réseaux sociaux non excuse moi pas des réseaux sociaux le monde des influenceurs et notre monde à nous c'est un monde totalement différent il y a Jolv aussi qui est avec nous et c'est ce que je lui disais tout à l'heure ça va ou quoi Jolv ? bonsoir les gars on est là on écoute on écoute franchement c'est malheureux quand même moi je croyais qu'on était des crapules dans la cité ou dans la street ou dans la rue mais ça il n'y a même pas d'honneur ce n'est pas des hommes qui font ça c'est terrible c'est incroyable et justement le monde nous on y voit plus clair c'est pour ça que je t'ai invité justement pour y voir plus clair parce que nous on est de l'autre côté de la barrière on ne sait pas déjà tu fais de la télé-réalité moi je me pose la question déjà comment tu as réussi à faire accepter ça déjà à tes parents et à tes frères après quand on regarde principalement sur la télé-réalité avant que je sois mariée ou avant que je sois fiancée ou mariée religieusement je ne me suis jamais exposée dans des histoires de couple je ne me suis jamais exposée en train de galocher un mec à part quand c'était mon mari ou c'était mon mari face à ma religion c'est tout avant ça jamais on m'a vue dans un lit avec un autre mec ou quoi que ce soit c'est vrai que j'ai toujours eu un peu le personnage où j'arrive en télé-réalité où voilà les gens qui parlent derrière les gens des autres faire exploser les vérités faire exploser les embrouilles qui sont un peu cachées je n'avais pas ce rôle de tentatrice ou quoi que ce soit il ne faut pas oublier toi tu étais là juste pour l'octogone le sang la bagarre comment ça je vais te manger toi tu étais là pour quand on se fait chier on m'envoie quand il n'y a plus rien à dire quand il n'y a plus rien à raconter c'est ça qu'on envoie en paquet donc il n'y a jamais eu ces histoires de couple même si j'ai commencé sur les princes c'était plus drôle qu'autre chose même les gens le disaient j'avais plus tendance à vouloir frapper mon prince qu'autre chose donc non je n'ai pas eu ce problème là avec ma famille à le faire accepter parce qu'il n'y avait rien de bizarre il y a il y a Sultan qui dit force à l'ensemble mon gars Sultan ok donc tu n'as pas eu de difficulté à faire accepter tout ça en gros non pas du tout parce qu'en même temps j'ai une famille qui est assez ouverte je parle beaucoup à mes parents donc non non mes parents aujourd'hui c'est mes meilleurs amis parce qu'en vrai tu n'as pas de meilleurs amis dans la vraie vie quand tu fais du papier de toute façon où tu ramènes le drame à la baraque papiers ou pas papiers même pour le peu que t'as généralement on t'écoute un peu plus que quand tu n'as pas de drame justement on revient à la sextep déjà toi quand même t'es une personnalité publique quand t'as fait ça tu t'es fait filmer tu savais très bien que ça allait avoir des répercussions quand même Sarah mais t'as pas compris c'est bien de dire personnage public mais je suis un être humain avant tout c'est pas parce que j'ai fait de la télé que ma vie doit s'arrêter c'est pas parce que j'ai fait de la télé que je suis pas une femme c'est pas parce que j'ai fait de la télé que j'ai pas le droit d'être en couple c'est pas parce que j'ai fait de la télé que j'ai pas le droit d'être sexy pour mon homme je suis désolé faut dire la vérité faut dire la vérité petite tenue dans elle et oui elle l'a dit body mais la plupart du temps les gars quand ils fument c'est en cachette frérot en plus de ça en vrai t'as compris toi t'es dans l'action t'es avec ton gars tu te dis pas il va fumer en cachette il y en a qui font ça parce que je reçois des petits messages mais il y en a qui aiment se faire filmer comme il y en a qui aiment filmer c'est pas dérangeant moi j'étais en train de danser je me faisais filmer mais il y avait pas un truc bizarre c'est une personne qui m'a raconté ses problèmes de famille tu vois enfin je sais pas on sort tous d'une mère justement on parle d'argent il y avait l'histoire de la sextep justement de Jaz et Laurent aussi là qui s'est passé que Jaz elle a payé direct est-ce que c'est quand t'as des sous tu payes plus facilement que quand t'en as moins non je pense que on va pas se mentir je vais pas parler en son nom mais je pense qu'elle est surtout dans une situation familiale c'est que c'est quand même une mère de famille elle essaye de protéger aussi ses enfants on sait tous que tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux va rester plus loin derrière ses enfants sont déjà là là c'est des histoires un peu glauques tromperies meilleurs amis je sais pas quoi enfin ce qui se dit sur les réseaux et je pense que c'est plus ce côté-là protecteur de ses enfants qui l'a poussé à faire ça en fait elle s'est dit je peux pas me permettre que cette vidéo sorte j'ai deux enfants en bas âge et qu'est-ce qui l'a poussé à faire la vidéo ? je pense qu'aussi il y a beaucoup après je ne sais pas je ne connais pas le fin mot de l'histoire franchement j'ai même pas envie de me mettre cette histoire clairement parce que dans ce monde-là c'est chacun sa merde en vrai on va dire concrètement mais je pense que c'est une histoire familiale et c'est et c'est pas la même situation moi sur la vidéo j'étais célibataire je suis pas mariée j'ai pas deux enfants tu vois ce que je veux dire c'est compliqué pourquoi les influenceurs sont mal vus et pourquoi non est-ce que dans la vraie vie c'est comme ça parce que souvent on critique les influenceurs ouais c'est des influenceurs ils ont aucun talent ceci cela mais est-ce que dans la vraie vie quand on le voit c'est la même chose ou pas du tout ah ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir quand les gens ils te voient en vrai c'est clairement bah on a tout cœur avec toi la force ceci cela après ceux qui se plaignent le plus c'est sur les réseaux sociaux c'est plus facile de se cacher derrière un écran après c'est bien beau dire influenceur c'est pas un métier mais il faut le voir toute la journée passer sa journée sur son téléphone vous donner du contenu c'est un taf on travaille 24h sur 24 ça veut dire que même en vacances on est obligé de partager notre vie avec vous parce que il y a des gens qui apprécient ça il y a des gens à qui on donne la pêche la journée enfin il y a aussi beaucoup 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 de pression aussi de partout et si ça c'est pas un taf bah je recommande à toutes ces personnes là qui disent ces propos là de venir une journée à ma place et là on verra c'est ce que je dis souvent on a dit voilà là je le vois t'es un influenceur en fait non je suis un chauffeur de bus non c'est un mec de télé-réalité ouais t'es un mec de la télé-réalité donc on est obligé de te prendre tu vois mais quelle télé ? j'ai jamais fait télé-réalité j'ai regardé les snaps les gars écoutez moi j'ai regardé Marrakech ouais mais c'est pas vrai moi j'ai dit il y a un gros projet de télé-réalité non les gars j'explique j'ai toujours esquivé la télé-réalité on m'a demandé les princes on m'a demandé les coeurs brisés tout ça j'ai esquivé je ne veux pas les princes en tant que prétendant ou en tant que quelqu'un qui allait séduire en tant que prince frérot genre c'est comme si ça venait pour moi toi ça t'aurais plus pour moi dans les princes si j'avais été en France t'es salade t'as répond va là-bas les chéris les chéris mes petites beautés les chéris s'il vous plaît on se calme pourquoi Sarah t'as fait de la télé-réalité et pourquoi pas pour l'argent non pour le kiff en vrai de vrai je galère sincèrement j'étais déposée dans mon salon on m'a appelé qu'est-ce tu fais t'es célibataire tu vas aller en vacances ouais 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 et c'est parti là tu dis ça comme si c'était simple facile moi j'ai des filles là dans ma vie comment on fait pour voir la télé-réalité ah non c'est eux qui viennent te chercher mais comment t'as fait toi c'est eux qui viennent te chercher ouais mais t'as fait du monde non non pas du tout c'est un pote à moi carrément un pote à moi que je croise tout le temps et au final qui m'a appelé qui m'a dit écoute t'as pas une sextape avec lui j'espère mais oh non arrête de dire ça toi et moi on va plus entendre j'ai pas des sextapes avec la terre entière non mais j'ai pas dit terre entière mais t'as dit truc c'est jamais revenons tranquillement à nos moutons les gars non vraiment vraiment on est venu me contacter tout simplement par téléphone on m'a proposé on m'a dit voilà t'as regardé un peu l'émission est-ce que t'es célibataire ça se passe en Espagne je sais que ton profil il va faire du bruit quoi qu'il arrive parce que t'as à l'époque j'avais un physique atypique j'avais un caractère une grande gueule faut le dire non faut le dire on est chez Bourdin vous l'avez fait ou pas oui oui ok et voilà et après c'est parti voilà comment ça s'est passé lourd ok bon et si t'as un petit conseil à donner là aux gens qui veulent devenir influenceuse ou pas comment on fait comment comment elles doivent s'y prendre parce qu'il y en a elles mettent des photos toutes nues elles pensent que c'est ça le truc c'est pas ça le non 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 ça marchera jamais aujourd'hui les productions elles détestent quand c'est surfait quand c'est sale quand c'est une image sale tout ça ils vous contacteront jamais déjà premièrement et deuxièmement déjà avant tout 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 et avant de commencer la télé réalité ouais c'est bien de vouloir en faire parce qu'on le voit à travers les influenceurs donc tout le monde se dit ouais c'est super cool c'est super fun déjà je pense qu'il faut avoir une force mentale avant quoi que ce soit avant de faire n'importe quelle démarche ou de venir de se présenter à ces programmes là faut avoir vraiment une force mentale parce que c'est une pression c'est les gens qui parlent c'est la honte pour ta famille des fois parce qu'il y a des propos qui sont complètement détournés il y a beaucoup de choses comme ça donc avant de vouloir faire de la télé réalité faut savoir déjà si on est capable d'en faire si est-ce qu'on a les reins solides pour tenir tout ce qu'il y a derrière et après vraiment la télé réalité c'est vraiment c'est plus facile pour les filles je vais pas mentir pour les filles bah voilà il suffit que tu sois un peu mignonne que voilà t'as pas froid aux yeux que t'es là quoi et on te prend et par contre si c'est si c'est les garçons c'est beaucoup plus compliqué attends je peux rajouter un truc moi par rapport à ce qu'elle vient de dire c'est vrai je l'ai connu t'as vu en vrai moi j'ai essayé de faire une petite télé pas une télé réalité une web réalité justement où c'était un peu plus l'urbain la street un peu on va dire clairement parce que des personnes comme Abdel Soulax comme moi comme l'héris le kéto c'est des gens on va pas aller voir la télé facilement même Kéké le pb c'est des gens on va pas passer avec votre tête de fou c'est mort c'est mort c'est à dire que moi j'ai pris une meuf c'était une anonyme qui avait rien à voir et vraiment de toute façon vous allez voir elle a eu du mal elle a du mal en fait c'est par ça qu'il y en a ils font des castings ils regardent mentalement c'était prêt parce que t'as vu quand tu commences à avoir des abonnés ça fait peur les gens ils critiquent les gens ils partent mal les gens t'as beau faire n'importe quoi ils vont mal te parler ils vont dire mais attends ce t-shirt tu l'as pas mis hier mais vraiment vraiment non mais c'est vrai en plus mais vraiment vraiment des fois c'est que t'as même pas d'argent ou t'as zoom sur ta table basse non mais excusez moi c'est toi t'as pas fait le ménage non mais excusez moi mais t'es influenceur change ton t-shirt quand même tu mets toujours le même dessus mais maintenant si t'as les 10 pièces pareilles mon gars change un peu de que truc ouais mais attends deux secondes avant de commencer en fait t'as vu là c'est les débuts c'est une meuf qui est pas connue c'est à dire qu'elle a pas d'argent forcément tu vois un t-shirt ça coûte deux e ouais mais attends 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 la malle la malle en plus c'est une meuf en plus c'est une meuf qui change pas de t-shirt moi aussi j'aurais fini j'aurais mis sur Twitter j'aurais envoyé j'aurais mis à la tweetosphère on l'aurait fait lui ça mec il est son budget non mais en vrai t'es une meuf tu changes pas ton t-shirt en vrai à Marrakech combien de degrés t'as vu t'écoutes pas combien de degrés combien de degrés à Marrakech fait-il c'est un exemple après ça ah ok c'est un exemple parce que si c'est la vérité c'est mort 40 degrés à l'ombre t'as pas changé de t-shirt c'est terrible ah non mais non sur Snapchat ça je comprends les gens je change un peu quand même tous les jours merci mais après il y a des gens aussi non non après il y a des gens tu connais les débattards au nom non mais il y a des gens après ils font pas la différence par exemple je sais pas sur toi tes tournages mais par exemple les ITV les interviews ils sont filmés tout seuls quand tu sais que tu tapes deux ou trois journées en trois heures dans une salle t'as le même t-shirt bien sûr et les gens ils disent quoi ça fait trois semaines à passer à la télé ça fait trois semaines à la même t-shirt ils savent pas que c'est des montages mais ça fait trois heures on est dedans je suis mort un débat quand Sadek a clasher les influenceurs ouais tu t'es sentie visée comment tu l'as pris pourquoi ah non pas du tout bah il m'a envoyé un snap direct il m'a dit ma soeur on est ensemble ça bouge pas ah bon moi j'ai aucun problème avec ces gens là mais attends attends ils clashent les influenceurs mais il y en a en fait ah non non en fait ils parlent de je pense certaines personnes visées parce que peut-être il a des problèmes avec eux mais après moi principalement ils parlent de ils parlent de trading ils parlent de plein de trucs comme ça et moi je ne fais pas et moi je ne fais pas de trading j'ai dû en faire aller une ou deux fois parce que vas-y c'était la haisse il fallait prendre des sous en vrai on dit la vérité et même quand j'ai fait ces placements là j'ai dit clairement moi je le fais pas je vous passe une personne qui en fait je vais pas vous mentir c'est-à-dire que moi je mets mon argent faites attention à votre oseille maintenant moi je l'ai fait comme ça et après lui il a quelques problèmes avec des influenceurs mais après il ne faut pas généraliser lui il a dit influenceur parce que c'est un grand mot et je pense qu'il y en a plusieurs dans l'eau sur lesquels peut-être il a de la rancœur ou quoi mais moi avec Saïdaï je n'ai aucun problème tu t'es mariée plusieurs fois deux fois pourquoi ça n'a pas marché une belle femme comme toi qu'est-ce que tu veux que je te dise si dis non t'es casse-couille t'es chante t'as une grande gueule aussi t'es à la barrage je suis casse-couille je suis chiante je suis une femme tout simplement j'ai envie de te dire je suis une femme non je pense que les intentions étaient mauvaises je pense qu'on le voit tous un peu mais aujourd'hui les gens c'est on ne te calcule que par intérêt en vrai on ne va pas se mentir aujourd'hui il y a beaucoup de femmes indépendantes et j'ai l'impression que les nouvelles générations l'homme est fatigué l'homme aime bien voir sa femme travailler et profiter sur le dos profiter des occasions profiter des contacts profiter de tout je parle pas de moi je parle même en général s'il y a une meuf elle est avocate tu vas voir le mec avec elle il est rien c'est dommage non mais faut dire la vérité il est juste tchacheur et charmeur exactement mais c'est un métier c'est un boulot il faut respecter ce boulot quand même de délicatesse délicatesse mais la femme en général elle s'est fait traiter toute sa vie de michetonneuse mais maintenant c'est le contraire oh là là et on doit dire quoi pour l'homme moi j'aimerais bien avoir un mot pour qualifier ce genre de mec là parce que michetonneuse nous on l'a eu toute notre vie parce qu'ils ont payé un restaurant ils ont payé un cinéma mais c'est quand même quelque chose mais frère on se déplace on vient vous chercher on met de l'essence on paye le restaurant et cette femme là ça peut être la femme qui va porter tes enfants pendant 9 mois est-ce que toi t'es dans cette cabine à ce moment là c'est important tu penses que 10 euros ton cinéma ça va payer tout ça faut arrêter dit comme ça peut-être que un mcdo voire deux ok j'assume d'accord ok c'est important quand je prends cet accent un peu africain c'est pour aller dans un autre pays on va parler de Carla le maraboutage eh j'en peux plus Carla qui a marabouté les gens c'est vrai ou c'est pas vrai toi t'es dans le truc nous on est pas dans le truc t'es aiguillé nous moi quand j'ai vu la vidéo de la poupée de ciré avec les clous j'ai rigolé je suis désolée non je suis désolée c'était une poupée Louboutin non je suis désolée mais frère ouais la poupée elle faisait plus rire qu'autre chose ça veut dire demain tu vas à Château d'eau les nounours avec toutes les aiguilles tu prends ça en photo tu dis quoi c'est plus du maraboutage non faut arrêter non en plus on va parler sincèrement enfin tu vois nous dans notre culture on connait ces bails là ces bails sombres tu crois qu'ils ont la tête à Danae ? non c'est une question mais Carla vraiment parce que peut-être après peut-être que elle naïve comme elle est elle s'est fait entuber peut-être mais en tout cas elle a été dans le est-ce que dans la télé-réalité on veut vraiment éteindre des personnes à ce point-là ah non par contre il y a un vrai délire de moi je suis moi je suis une queen moi je suis au-dessus de l'autre moi je suis la star du programme ah oui et Carla elle est comme ça de base je la connais pas vraiment elle je la connais pas j'ai dû l'apercevoir deux trois fois bonjour au revoir c'est tout mieux vaut pas la connaître tu croises son chemin tu deviens tétraplégique justement c'est le troisième et dernier round et là ce qui vient de se passer c'est terrible parce qu'on était en pleine émission on parlait justement de la sextape à Sarah et le pire c'est que Jolv se foutait de la gueule de Sarah depuis tout à l'heure mais t'es l'esprit qu'il croyait prendre non je suis sûr de moi on t'a pris la main dans le sac vous l'avez fait ou pas ? non voilà on vient de recevoir Jolv vient de recevoir une sextape un chantage voilà en direct c'est quoi cette histoire Jolv ? ben je sais pas en fait les gens ils sont forts frérot ils font des petits trucs des mâches ils envoient tes ex après tes ex ils pètent un câble ils renvoient à moi et finalement moi je suis un footballeur frérot c'est à dire qu'en fait même si tu me vois en train de jouer au foot c'est pas grave frérot je suis un professionnel ça arrive c'est à dire que si c'est vrai que c'est moi ben je vais assumer si c'est pas moi j'assume pas ce qui est pas à moi et là ce que je voyais c'était trop gros pour être moi ok d'accord et il est con ce gars ce putain Sarah on va revenir un peu dans le sérieux allez on va parler de musique humm oui parce que déjà t'as sorti déjà 200 sur Youtube Maté qui a plus de 5 millions de vues oui j'ai bien dit 5 millions de vues humm il y en a ça fait des années qu'ils sont dans la musique ils espèrent faire ça ils y arrivent pas les artistes qu'on croit que c'est quelqu'un mais c'est personne en vrai voilà donc toi t'arrives boum 5 millions de vues directes humm pourquoi déjà avoir fait de la musique parce que ça a toujours été une passion depuis toute petite humm j'ai déjà à l'époque humm je traînais on traînait dans le même studio avec Youssef l'artiste humm et c'est un mec de ma ville d'ailleurs et ouais tous les soirs après les cours c'était studio d'enregistrement cours de chant j'ai toujours été un peu dans la musique surtout que je connais aussi énormément de monde aussi dans la musique et voilà je traîne de studio en studio et après c'est devenu une passion une oreille musicale bravo pourquoi bravo parce que les deux premiers titres justement j'allais t'incendier sur cela j'allais dire non mais attends c'est vraiment typique le cliché des influenceuses ou des influenceurs qui veulent se mettre dans la musique parce que c'est un caprice de star comme Béber il a fait son truc là Béber en off fourraillé pourri laisse tomber j'ai écouté c'est pas pourri mais je me suis dit il y a quelques petits réglages qui vont pas ouais c'est du commercial par contre ce qui s'est passé là juste avant l'émission c'est que tu nous as fait écouter justement des titres des nouveaux titres et franchement tu m'as scotché oui tu m'as mis une tarte là on est dans l'octogone tu m'as mis un chaos ouais non je le dis franchement et je vous invite à bientôt écouter les titres franchement de Sarah c'est pas parce qu'elle est là ou autre vous me connaissez moi je suis un vrai bâtard et je dis les choses comme ils le sont et franchement j'ai écouté pas mal de titres et tous ils sont lourds merci donc bravo je vous invite à aller écouter les trucs ensuite parce que j'aime bien faire des monologues c'est comme ça je fais ce que je veux de toute façon c'est mon émission cadeau voilà on a un cadeau pour Sarah Frézou de Pamélé Pamélé c'est notre sponsor officiel du Lama Life Show et de l'Octogone voilà ils viennent souvent et quand il y a des artistes et des invités on calcule pas j'offre parce que pour nous c'est pas un invité c'est un mec qui s'est incrusté moi je suis animateur les gars je suis animateur on est co-animateur ça veut dire que je suis arrivé en mode co-animateur je n'aurai pas laissé le choix exactement co-animateur et voilà justement Sabi qui est là elle va t'offrir ce cadeau et tu vas nous dire ce que t'en penses déjà j'aime beaucoup la couleur pour commencer on dirait que tu l'as choisi je sais pas pourquoi je dis ça c'est fatiguant non j'aime bien le logo en plus je suis lionne ma vie entière ah bah voilà franchement les couilles il est trop beau en plus il fait froid à Paris c'est pas de Dubaï oui merci il y a autre chose aussi qui se passe dans l'octogone c'est que justement on fait réagir des gens par téléphone ok donc j'ai mis que Sarah Frézou elle est arrivée dans l'émission et justement on a reçu pas mal de de numéros de téléphone justement pour qu'ils puissent te poser une question si toi aussi pour les prochaines émissions tu veux poser une question à l'invité et rentrer avec nous dans l'octogone c'est simple sur instagram génération.fr ou sur la mallelle pistolero tu nous envoies un petit message et on traite tout ça en 2 temps 3 mouvements mec qui tire sur les gens ça va Luna ? ça va et toi ? ouais ça va tranquille on est avec Sarah Frézou là je le vends Kérédine et plein d'autres Jaja dans la maison à Nissa il y a tout le monde ça bouge pas si t'avais une question à poser à à Sarah Frézou ça serait laquelle ? moi je lui dis je lui demande qu'est-ce que tu dirais à tout hater qui parle sur ce jeu comme on disait à l'anciel les jaloux vont maigrir mais en attendant c'est moi qui maigris non tu seras-t-elle jalouse ? non blague à part tu sais quoi je prends même pas le temps de relever ces personnes là parce que t'sais arrivé à un moment donné qu'on parle mal ou bien de toi l'important c'est que t'es quelqu'un et on sait que t'existes tout simplement tant que toi t'es bien voilà tant que t'es un être humain et on sait que tu respires et que tout va bien t'sais que t'as vu là on le voit parce que moi voilà je suis exposée et que je suis un personnage public et tous les influenceurs c'est à peu près pareil mais en vrai c'est juste la réalité en accentuée parce que dans ta vraie vie t'as toujours maintes et maintes personnes qui parleront derrière ton dos donc j'ai envie de dire les haters se continuent à hater parce que sans vous on vit pas en fait ils vous font la pub exactement on les aime mais d'amour et plus on les aime plus ils nous détestent tu nous appelles d'où déjà ? je vous appelle d'où ? je vous appelle de partout c'est moi qui pose des questions c'est pas vous il est chaud lui ouais 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 ah lui il est vraiment là pour ton émission il veut un octobre en fait déjà je pose souvent cette question de mytho je dis tu nous appelles d'où alors que c'est nous qui appelons déjà là il y a un problème mais là tu vois il y a un problème ouais déjà il y a un problème mais t'es où actuellement là ? là actuellement je suis à Monaco ouh la croisette les petits fours les petits cocktails pas de problème t'avais une question à poser à Sarah Frizou ? ouais Sarah parce qu'en fait t'as vu Sarah déjà Sarah me connait elle sait qui je suis mais si je l'ai juste mon pseudo elle a changé sur Instagram ok Sarah j'ai déjà fait des lives avec elle c'était pendant le confinement ok ok t'as vu mon sale caractère un peu Sarah je sais pas si tu te rappelles j'ai le perturbateur ouais Will dans les lives là c'est pas Will c'est pas Will c'est un autre ça c'est pas la voix de Will ça non je vois pas pas Will pas Will je vois pas je rappelle pendant le confinement quand je suis là chez tout le monde ouais mais le problème c'est que on se dénise tout ça en direct mon gars c'est une question c'est des devinettes en vrai sinon on fait une charade sur moi mon premier s'appelle mon 2 s'appelle cru t'as mon gars va on vivre du sujet va on vivre du sujet vas-y la question à ça va on vivre parce que plusieurs fois j'ai entendu Sarah Frézou dans des plateaux tu vois elle disait elle parlait de pudeur encore tout à l'heure on leur lançait le sujet tu vois elle parlait beaucoup de pudeur tout ça par rapport à la télé réaliste etc mais moi il y a un truc que je comprends pas Sarah c'est que t'as vu souvent t'as dit que toi on t'avait pris parce que tu voulais représenter un peu les ceux gros etc mais comme si t'avais pas accepté ton image avec le temps bon t'as fait des lovés tranquille c'est normal t'as fait des sous t'as voulu changer ton image mais dans ce cas là pourquoi t'as pas assumé ton image jusqu'au bout et pourquoi tu manquais de pudeur dans toutes tes vies dans toutes tes dans toutes les saisons où t'es passé à la télé t'avais aucune pudeur et là tu parles de pudeur comme si t'étais une voilée ou t'étais une taric ah non pas du tout je ne parle pas déjà je parle pas de pudeur je parle de question de non non je parle de moment intime n'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux c'est tout ça c'est tout simple en fait t'as vu c'est pas parce que je suis en maillot en maillot de bain que pour toi je suis pas quelqu'un qui me respecte parce que là tu me parles de pudeur pour directement en fait indirectement t'es en train de dire toute ta vie tu t'es mis à poil pourquoi là tu me parles dès qu'il y a une vidéo qui sort ouais mais non frérot mais non frérot on va parler concrètement toute ta vie t'es en short c'est pas pour autant que ta table elle est sur les réseaux tu vois ce que je veux dire hé bonne repartie j'aime ça j'aime ça j'achète arrivé à un moment donné faut pas faire faut pas faut pas faire une généralité des choses t'as vu là t'es parti dans un contexte mauvais t'as essayé de clasher parce que tu parles de rebeu par rebeu par français par français je m'en tape je suis un être humain frérot demain je reprends ce que t'as dit c'est quoi ta vidéo c'est pas compliqué je crois je l'ai vu sur je crois sur tiktok ou je sais plus sur un truc de tpmp en tout cas c'est tes propos non j'ai dit faut pas oublier que ce genre de vidéo je suis une rebeu frère c'est un truc de ouf mais c'est la vérité parce que c'est un moment intime là je parle pas de sape je parle pas de foulard je parle pas de vêtements la bine fait pas le moine je te parle de moments intimes partagés sur les réseaux sociaux ça veut dire que toi demain ta ganache elle est sur les réseaux parce que t'es en vacances en maillot de bain donc t'acceptes d'être sur des sites porno dans ces cas là dans tes moments intimes si tu dis que t'as de la pudeur et t'as du respect tout ça pour tes origines etc normalement si t'es une fille bien constituée je te parle pas du physique avec ce que tu montes à l'extérieur je te parle même dans ton intimité pour ton créateur et par rapport à tes origines tes parents ils respectent leur porte même si ils sont pas là ils sont là il y a un état d'esprit tu vois moi je vais savoir dans ce cas là moi tu laisses un mec te filmer mais parce que frérot t'es dans un moment intime la personne tu la connais déjà depuis un moment et que c'est intime et que t'as confiance en cette personne mais c'est des débats sexuels c'est des moments intimes ça non c'est pas déjà il y a aucun débat sexuel dans ma vidéo si t'as bien regardé je suis en train de twerker frérot c'est une danse on va calmer les choses quand même mais arrivé à un moment donné c'est pas parce que en fait je suis rebeux que j'ai pas le droit de me laisser filmer ça c'est en fait t'es en train de tout mélanger et t'es en train de porter les gens à fond en fait mais non mais parce que je comprends tes propos ouais mais mes propos ça va merci merci mon frérot comment t'appelles déjà je m'appelle Kylian Kylian merci Kylian merci pour ta question merci pour ton intervention on est ensemble ça bouge pas Monaco aussi t'as une dédicace à passer mon refré non 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 dédicace à moi même le reste je m'en bats les couilles t'as bien raison ça veut dire que t'es un tueur moi je suis fan de personne il a dit le reste je le vente je le vente je le vente ouais mon ref je le vente le même bouge pas toi toi ça bouge pas c'est meurtre un beau mon ref ça bouge pas frérot mais y'a rien on est ensemble fort fort même de monaco grosse dédicace à Kylian grosse dédicace à Kylian on est ensemble ça bouge pas attends quand même que je parle un petit mot Kylian Kylian tu m'entends pas frérot ouais je t'entends t'as vu en vrai de vrai t'as vu là on est des hommes toi et moi tu connais frérot comment on est on est des manipulateurs aussi les gars il faut aussi mettre nos défauts en valeur toi demain t'as ta meuf tu danses privée c'est danses privées frérot on va pas se mentir et gros t'as vu en public et en privé on est pas pareil c'est normal frérot si t'as confiance demain toi et ta meuf vous avez confiance on est d'accord l'un en l'autre maintenant toi demain tu snapes ta meuf ça arrive on est d'accord ça peut arriver Kylian mais gros après après si toi maintenant tu la mets sur le réseau elle s'y attend pas frérot t'as vu et encore en vrai de vrai t'as vu il y a un minimum de pudeur voilà et là il y a un minimum de pudeur parce que c'est juste une danse t'as capté ce que je veux dire et qui veut faire une pub comment ça se passe ? c'est tout simple tu vois sur mon Instagram il y a une boîte mail qui est gérée par mes assistants qui répondrait à toutes les questions que t'auras besoin qui est tarif qui est planning tout ça tout ça c'est sur mon Instagram t'adresses mail on aura un peu la musique ça sort quand ? t'as des petites dates un peu à nous donner dans l'émission ? ah moi je sais pas moi je suis rentrée ici j'ai croisé des grandes personnes celle d'avenir nous le dira ok pas de soucis moi en tout cas je voulais dire mon mot vite fait petit récapitulatif justement pour ce qui s'est passé je trouve ça inadmissible c'est abusé frère c'est chouette non en vrai en vrai non on va se parler français moi j'ai envie de pousser mon petit coup de gueule parce que c'est pas normal qu'en 2021 bientôt 2022 il y a encore du chantage qui se fait et en plus le pire c'est sur la confiance c'est à dire que il y a eu comme je tout à l'heure le disais c'était de l'intimité on est dans un petit moment intime on est comme ça et toi avec ta tête de fou tu viens tu veux me faire chanter ouais non c'est grave mais non parce qu'en fait il faut dire justement et comme l'autre elle disait tout à l'heure c'est plus des hommes c'est plus des hommes il y a des gens qui viennent et tout ça à cause de quoi d'internet exactement du téléphone le téléphone c'est énorme ça peut être nocive de nos jours la 4G Bouba il l'a dit de toute façon indirectement la 4G la truc à cause du téléphone et du buzz truc à cause de ces putain de téléphone à cause de ces trucs à cause de ces téléphones je vous le dis c'est à cause de ça ouais on a cassé le téléphone voilà il n'y a plus rien c'est comme ça c'est comme ça attends attends je suis choqué non parce qu'il faut le dire aux petites soeurs aujourd'hui il faut le dire voilà il faut le dire aujourd'hui c'est comme ça et le frérot je vous dis en vérité t'as et moi attends la malle je vais quand même le dire parce que le téléphone je sais pas il était à toi le téléphone bien sûr qu'il était à moi t'as vu je vais t'expliquer frérot je pense que là tu t'es énervé sur le coup je comprends ton désarroi face au mec comme ça mais le téléphone il n'a rien demandé quand même tu vois et toi t'es un mec tu t'uses bien ton téléphone t'en avais besoin en plus j'en ai trois vous voulez je me casser les autres écoute frérot t'as vu moi les gars vous inquiétez pas les gars pour tous ceux moi je profite parce que mes gars tu vois ils réparent les téléphones donc 2bc électronique frérot il y a deux adresse sur Paris t'en as besoin la malle parce que t'es dans le mal parce que là t'es dans le mal sur le coup il est à l'énera vive mais là il regrette les téléphones cassés les gars on est là pour faire du chaud mais j'avoue que si ton gars peut m'aider bon il s'en serait pas plus mal il regrette un peu les gars c'est simple les gars il y a deux adresse sur Paris t'en as besoin la malle le dbc électronique les gars il y a deux adresses et je pense que la malle je vais te donner le bon plan et tu vas pouvoir leur dire si ton téléphone est réparé ou pas c'est bon regarde regarde ce qu'on va faire parce que moi c'est comme ça c'est du live and direct moi toujours dans l'émission c'est live and direct il est dégoûté comment on dit des quoi ? ça s'appelle comment dbc électronique ils s'appellent ils ont deux adresses on est dans Octogone voilà je vous invite à réparer mon téléphone on s'arrange je te garante comme c'est mes gars ça y est là-bas là vous avez vu le téléphone ou pas ? ils vont le réparer les gars je vous assure la malle à chercher un partenariat les gars les gars ils vont le réparer moi j'ai confiance il n'y a plus rien dans le téléphone on va devenir influenceur on fait une plus page promo j'ai confiance les gars t'inquiète pas en tout cas merci merci Sarah Frizou et merci à Jolv aussi et à tous les autres d'être rentrés dans l'Octogone les auditeurs etc franchement ça me fait plaisir si vous aussi vous voulez rentrer dans l'Octogone avec moi c'est simple vous nous contactez sur generation.fr vers l'Instagram ou sur la malle ou le pistolero ou le téléphone ou ce que tu veux ou l'application Génération Hip Hop Soul Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Merci à Jolv